Et salut YouTube, salut la VOD, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate Enhanced Edition. Ça va être maintenant le dixième épisode je crois, où on va chercher à élucider le ministère des bandits qui hantent la code des épées, après avoir trouvé des informations sur Transig, le mage qui a souffert d'un sort fort peu enviable à Fallpost. Et donc nous étions entrés par le sud, et donc nous allons explorer ce qui semble être le QG des bandits. On avait eu une première rencontre relativement safe, relativement amicale, mais c'est pas vraiment le mot, où on s'en est bien tiré avec l'ogre Tadzok, qui semble être un des personnages importants du camp, mais qui est parti. Et nous avions entendu parler de deux autres brigands, Togos Kozan et, j'ai plus le nom du deuxième, ça va nous revenir. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans le coin ? Une route qui traverse les bois. Pour l'instant, R.A.S. C'est vide. Ah, B.U.T. On va éviter de laisser 10 nR en tête, comme à B.U.T. Ok, donc on a un autre gobelin qui, pour l'instant, n'est pas hostile. Je suppose qu'à un moment ou à un autre, on va se retrouver nez à nez avec un chef qui va nous dire « Eh, en fait, vous êtes des enfoirés ! » et que ça va mal se passer pour notre cul. Pour l'instant, il n'y a pas de danger. Quelques bandits, mais rien de... Donc ici, nous avons Torgos Kozan. Est-ce qu'il parle ? Allez, on va lui parler. Hé là ! Je vais parler. Et vous feriez mieux d'écouter attentivement. Je suis Torgos, 10 marteaux, chef de grise noire. Vous êtes sans défense comparé à nous. N'oubliez pas, vous ne comptez aller les griffes et je vous tue. Pas avec un marteau, mais avec mon petit doigt. Lentement. Oui, oui, messire, c'est un honneur d'être ici. Arrêtez de gendre, les griffes noires ne gênent pas. Tenez-vous droit quand Tazoc sera ici et ne faites pas preuve de peur. Nous travaillons pour ces chefs du trône de fer, mais nous ne sommes pas des mauvaises. Alors, donc Tazoc travaille pour le trône de gendre. J'espère faire le travail aussi bien que vous. Que dois-je garder ? La bonne attitude, c'est un travail important. Il faut garder la tente de Tazoc et empêcher qu'on s'en approche trop. Ils font des plans secrets là-dedans pour savoir où va le faire et des trucs comme ça. On vire tous ceux qui s'approchent. Et on pourrait peut-être faire une sorte de test. Vous montez la garde cette nuit. Tazoc sera content contre l'initiative. L'initiative qu'on ait pas attendu. Et puis ça prendra une petite pause. Veuillez à ce que rien ne disparaisse, sinon c'est votre tête qui disparaîtra. Très bien. Donc ici nous avons la tente de Tazoc visiblement, dans laquelle nous allons réenvoyer une petite visite. Et ça va sûrement mal et qu'on est bon à ce moment-là. On va donc faire quelques préparations pas du tout suspicieuses au milieu du camp. D'arbre pour le bruit. Alors, hop. Quoi ? Dinner, t'as bien. Ouais, t'as un sort de fou, ça va. Faut aller, là. Hop. Oui, aux figures autoritaires de la présence. On va répondre à la merde. Quoi ? On va mettre une résistance à la peur, parce qu'on ne sait jamais. On aurait dû se reposer. Mais bon. J'ai confiance. Mes excuses, mais avez rendez-vous avec la mort. Je m'en moque. Personne n'entre dans la tente de Tazoc sous peine de mort. C'est Tazoc lui-même qui nous a ordonné de venir. Il nous a demandé de récupérer ses dossiers et documents et de lui apporter au plus vite. Vos mensonges ne marchez pas avec moi, Fade. Comme Andersen Dive, vous avez croisé le chemin du Trône de Fer une fois de trop. Oups. Alors, nous aurons Vengt, Britek et Raimon. Le plus gros problème, ça va être Vengt, le mage. On va essayer d'interrompre. Et on va balancer un sort de Sommeil, Fade. En espérant que ça en a peut-être au moins un. Diner va balancer son bon vieux projectile magique. Et c'est parti, mon petit. Alors, on a au moins un qui fait dodo, c'est pas mal. Si on peut se débarrasser du mage avant qu'il te fasse vraiment une nuisance. Fade, tu vas relancer un sort de Sommeil. Vengt, il est en train de prendre cher. C'est foutu pour lui, je pense, son sort de protection. Oula. Bon, Minx qui lui a réglé son compte. Il n'a pas eu le temps de finir son sort. On va s'occuper de l'archer en second. Qui m'a l'air assez ennuyeux. Pas de ça. Il commence à avoir mal, mais ça doit tenir. Ok, Raimon est mort. C'est vrai qu'il y a la critique qui est en train de dodo. Un combat glorieux en vue. Oula. Bon, c'était pas si dur. Alors, on a une robe de mage, des potions, des sorts que principalement connaît. On a une annulation de protection, c'est très bien, ça. Un petit peu d'or. Oh, voilà. Malheur. Alors, Imouane va récupérer les gemmes et les cheveux. Il y a un marquelon, ça se prend. Des flèches, des cheveux, des colliers. On va récupérer les sorts, parce que visiblement, elle n'en connaît aucun. On va faire des problèmes. On va faire des expériences. Alors. Ordinaire, tu vas nous apprendre horreur. Raté. Nécessité. Raté. Il y a un moment, il va falloir écrire des sorts, madame. Vapeur colorée, super. Et Amitié, c'est un sort de Claire. Donc, on ne voit que personne. Très bien. Du coup, le marquelon, qui ne va pas être utilisable par, non, on ne va pas utiliser Imouane. On va stocker le collier dans notre petite bourse. Pas de jeu de mots. Fade va prendre l'annulation des protections. Fade a essayé d'apprendre l'annulation des protections. On a une robe de résistance au feu. Alors, on va faire des filous. On va prendre des résistances au feu. Bon, ça nous fait la deuxième. On va pouvoir la revendre. On a moult potions. Coiffiler, marou, brun. Minskin. Voilà. Alors, on a un peu de choses à fouiller. On a Ender Sendai. C'est l'heure, alors. L'heure de faire quoi ? Expliquez-vous. Mon exécution, qu'est-ce que vous croyez ? Mais vous n'êtes pas avec lui. Non, je sentirais son âne putride sur vous, si c'était le cas. C'est vrai, nous ne sommes pas de l'armée de Tazok. Qu'est-ce qui se passe ici ? Non, en effet. C'est une sale affaire, voilà. Ce ne sont pas des bandits ordinaires. Une partie vient des griffes noires et une autre du frisson. Un groupe composé de demi-humains. De hobgobelins, surtout. Et dirigé par ce dangereux fou d'Ardenner Crush. Ils ont d'autres alliés à l'heure, comme ce prêtre, Mulai, qui a été envoyé pour empoisonner les mines de Nashkel. Il s'est fait passer pour un dieu kobold. Et ces pauvres idiots l'ont cru et étaient prêts à faire ses quatre volontés jusqu'à ce que la mort les sépare. Mulai est mort. Il travaillait pour Tazok, si j'ai bien compris. La question est, pour qui travaille Tazok ? C'est l'astuce, vous voyez. Crush et Torgos Kozan, le chef des griffes noires, croient qu'ils reçoivent ses ordres des Zent. Et Tazok ne fait rien pour les détromper. Mais les griffes noires et le frisson sont des groupes de bandits, vous voyez. Ils suivent les routes commerciales, évitent les villes, et c'est là qu'ils se trompent. Je suis de la porte, et je peux vous dire sans risque de me tromper qu'il n'y a pas l'ombre d'un Zent derrière cette histoire. Comment pouvez-vous en avoir la certitude ? Si je porte des bottes à semelle de cuir souple, c'est par souci de discrétion, mais également pour sentir si je marche sur les pieds de quelqu'un. J'ai toujours choisi mes ennemis, et j'ai toujours laissé le Zantarim tranquille. Le seul et unique groupe qui m'intéresse, c'est le trône de fer. Et voici, comme par hasard, que Tazok me tient en captivité. Faites le calcul. Le trône de fer, où puis-je l'ai trouvé ? Tazok se rend très souvent en bois-manteau. Je commencerai par là, si j'étais vous. Et il y a dans ce coffre des papiers qu'il serait intéressant que vous consultiez. À présent, allez leur marcher sur les pieds, d'accord ? Et dites-leur que c'est Tender Sendai qui vous envoie. Ces gens se tairent à un moment tout. On va vérifier qu'il n'y a pas un petit piège, ça ne m'étonnerait pas. Voilà. Alors, de la dune, des bracelets et des parchemins. Mulae et Tazok se sont révélés n'être que des marionnettes. Le véritable maître de ce mystère qui se dévoile peu à peu devant vous continue de vous échapper. Une chose est certaine. Une personne a pris un intérêt très personnel à vouloir votre mort. Mais vous ne savez pas très bien pourquoi. Votre quête de réponse se poursuit. Et le prémonitoire bois-manteau est votre prochain objectif. Visiblement, on nous en veut. Du coup, on va quand même choper les parchemins. Et des bracelets. Alors, 3 vis-a-vis un artificier. Continuer à avoir une chance d'apprendre quelque sorte en plus. Et le 6, très bien. Nous avons un nuage puant. Très bien. Et l'incinérateur d'Aganazar. Très bien aussi. Elle est vraiment une réussite de merde. Pour rappel, elle a 75% d'apprendre. Bravo. Bravo le voie. On va donner un petit peu de glou à Khalid. Parce qu'à mon avis, quand on va sortir de l'attente, ça va mal se passer pour nous. Fade n'a plus de soins. Il a un sort de charme de personne qui peut servir. Il a une notification. Alors, Taco plus 1, dégâts plus 2. C'est très bien ça. Allez, lui, il a le gâtelet de Dex. Donc, on va aller le filer à Khalid. Du coup, il va passer en Taco 11. Il dégâts de 8, 15. Parce que lui, il perd quand même pas mal l'armure. On va le mettre sur Khalid. C'est reparti. C'est bon, ça va. Bon. C'est bon. Du coup, elle est encombrée. C'était la potion de trop. Une paix. Du coup, on va filer un peu du bord d'air. Au costaud. Et on va peut-être se lire aussi les lettres qu'on trouvait d'ailleurs. Tazok, j'espère que tout se déroule en douceur. Je vous écris pour vous transmettre les instructions de nos supérieurs. J'ai entendu dire qu'une petite bande de mercenaires pourrait bientôt poser des problèmes au trône de fer. Veillez à ce qu'elles disparaissent afin qu'elles ne gênent pas le déroulement de nos opérations. Faites appel au service de l'assassin de Nimbule. Il pourra certainement vous être utile. Et nous avions une deuxième lettre. Tazok, j'ai noté un ralentissement de vos expéditions de fer ces derniers temps. Nous devons impérativement recevoir une tonne de minerais supplémentaires. Intensifier vos pillages et livrer un chargement à notre base de bois manteau d'ici une semaine. Par ailleurs, Sarvok aimerait savoir ce qui s'est passé avec la bande des mercenaires. On t'a été abattu. Vous feriez bien de vous en assurer car c'est la seule nouvelle dont Sarvok pourra se satisfaire. Davairon. Visiblement, nous avons un problème avec un Sarvok qui est d'Avairon et ils ont peut-être plus de réponses à quoi m'envie. On va quand même se fouiller le camp. Après, va-t-on résister à la tentation de se faire la moitié des mercenaires du camp et des brigands ? C'est quand même pas l'XP. Par ici ! Ex- Bien sûr ! Moi, je m'en vais. Une baguette. J'en ai assez ! Oh oh oh, baguette ! Vous êtes une bien étrange personne. Par ici ! Alors... Tout est verrouillé là. Un bouclier... On va pas le prendre avec Imoen parce qu'il n'a pas de quoi le porter. S'il n'y a pas le choix. Est-ce que Fête peut l'identifier ? Non ? Ou de Moen peut-être ? Non plus. Les Roublats ont un peu plus de connaissances, il me semble, que les Noirs, je ne suis pas sûr. Et je sais que les barres donnent beaucoup et peuvent identifier une bonne partie des objets sans utiliser de sort. Ou en tout cas, ont des facilités pour les identifier. Alors, on va explorer un peu la zone et puis après on va passer au carnage. Sûrement. On ne peut pas laisser tous ces brigands impunis rôder dans les bois. Où est-ce que Fête peut-être ? Ordenor Crush qui semble être le chef du frisson. Alors que l'obscurité s'abat, votre esprit s'en va errer parmi les événements passés, se rémémorant des victoires honorablement remportées. Vous voyez un camp fortifié isolé et gardé contre la côte entière. Mais cela ne constitue aucunement un obstacle pour vous. Dans les parages, rien que des bandits et des brigands. Mais personne ne vous remarque parmi eux. Un coup de vent soudain vient interrompre vos méditations. Vous emmenant loin au-dessus du camp et des bois. Votre arc s'envole vers le haut soleil matinal. Et pendant un court instant, vous êtes un oiseau. Libre de toute contrainte à l'égard de celui dessous. De ses mains invisibles, la terre vient reprendre ses droits sur vous. Et soudain, vous avez davantage l'impression d'être une pierre catapultée qu'un moineau. Sans choc ni bruit, vous venez vous poser sur le sol qui ne réagit pas. Dans l'espace d'un instant, tout devient noir. Et vous avez l'impression d'avoir atteint les entrailles du monde. La roche autour de vous projette de la lumière. Et une caverne prend doucement forme. Bien que vous ne puissiez rien distinguer au-delà de quelques mètres. Vous trébuchez en avant. Et vous vous retrouvez face à face, avec vous-même. Devant vous se dresse votre réplique exacte en pierre. Une voix accusatrice se fait entendre dans l'obscurité, même si elle a l'air plutôt amusée. Tant de fierté injustifiée, grand prédateur, quand votre être tout entier n'est qu'un emprunt. Savoir être reconnaissant et savoir reconnaître ce qui est dû. Une dague en os s'envole de l'obscurité et s'en va frapper la statue, directement. Cette dernière s'effrite un peu. Mais la douleur que vous ressentez est aussi aiguë que si l'on vous écartelait. «Vous êtes-elle que l'on vous a créé ? » dit la voix en raillant. « Et l'on peut vous briser, vous aussi. » « Ne basculez en arrière dans le vide et ne parvenez à trouver le repos qu'au moment où le matin vous réveille. » Encore un rêve étrange. « Bonjour, Fade. On n'aurait pas dit que tu dormais bien la nuit dernière. » « Moi non plus. Un autre rêve, j'imagine ? » « Euh... » « Oui, un autre rêve. Souhaites-tu l'écouter ? » « Bien sûr. D'autres dagues et voix étranges ? » « Euh... Oui, j'étais dans le camp des Bordis et... » « Cette voix m'effraie, Fade. On dirait qu'elle te fait peur aussi. » « C'est bien. Je ne peux pas lui faire confiance. » « Pas du tout. Non, vraiment pas. Continuez à la combattre, Fade. Je t'aiderai si je le peux. » « Davantage de pouvoir aussi, je suppose. » « Je m'en doutais. » « Bien. Tu t'en sers pour faire ce que tu sais être juste. » « Gornon aurait aimé ça. » « Moi aussi. Je suppose que leur provenance n'a aucune importance. » « Allez, je vais te chercher quelque chose à manger pendant que tu te peignes ou quelque chose comme ça. » « T'es une épave. » « Nous aurons gagné le pouvoir de ralentissement du poison. » « Qui peut nous servir. » « Un gaspillage de talent. » « Eh ben, on était à la diplomatie jusqu'à maintenant. » « On va passer à la provoquée au meurtre. » « Du moins, on va essayer. » « Ha ha ! Encore quelques imbéciles maladroits pour les griffes. » « Ils prennent n'importe qui, c'est sûr-ci. » « Restez de votre côté du camp si vous voulez garder vos têtes. » « Mes gobelins pourraient apprécier votre chère. » « Oh, c'est pas du tout recommandé. » « C'est plutôt un dur à cuire. » « Je lui laisserai des plumes avant de me voir. » « Lorsque Tadzok sera là. » « Les ogres n'ont pas la réputation d'apprécier les subtilités de votre humour, demi-elfe. » « Ça n'a pas suffi à le provoquer. » « Chokez pas pour l'instant, ne me dérangez pas. » « Ne me touchez pas. » « Une grotte. » « Une grotte est pleine de gnoles. » « Pour ceux qui ont péri ! » « Il faut viser les yeux. » « Dommage, j'ai inventé un petit dialogue. » « Les essorties à lésiment de gnoles pour qu'ils puissent semer le mal. » « Le sang de Boo bouillonne à cette idée. » « Minsk sent un potage de fesses vertueux à venir. » « Et plein d'autres odeurs répugnantes aussi. » « Oui, Boo, c'était très stupide de la part des bandits d'enfermer un clan entier de gnoles dans une si petite grotte pendant aussi longtemps. » « Mais pourquoi vous êtes ici ? » « Si être là, c'est à cause des ennuis au camp. » « Une grosse bagarre il y a de nuit. » « Vous savoir, sauf si vous, pas griffes noires. » « Vous, pas la bonne odeur. » « Vous mourir. » « Je vais devoir les libérer de la place. » « Et là... » « On va s'entendre à Garklax. » « Oui ? » « Porte de pont. » « Et j'ai toujours raison. » « Bon. » « Quoi ? » « Alors, un peu d'or. » « Quelques colifichées. » « Une épée brisée. » « Donner les potions de gérard, ça marche aussi. » « Hop là. » « Alors, ça c'est fait. » « Rien de particulier. » « Allo ? » « Oui. » « Mais bon, c'est une petite prédiction. » « Ça coûte rien. » « Et que ça aille vite. » « Ça va être indiqué. » « Mais il n'y a toujours pas vraiment de sorte de protection préparé. » « C'est pas grave. » « Sur la laisse derrière, ça va faire. » « Un gaspillage de talent. » « Un gaspillage de talent. » « Bon, on va déjà voir ce qu'il se passe dans la tente. » « Et alors, je lui ai frappé la tête jusqu'à ce qu'il crève. » « À tout ça, nous, la vitesse, il n'y a vraiment rien qui vaille. » « Ce que vous aimez ou n'aimez pas ne m'intéresse hier. » « Je voudrais juste en savoir un peu plus sur cet endroit. » « Allez-vous-en. » « J'ai dit que je vous aimais pas. » « Et ça risque pas de changer le soupeux. » « Bien sûr. » « Et alors, je lui ai frappé la tête jusqu'à ce qu'il crève. » « On va essayer de te tuer. » « Il faut viser les yeux. » « Ça fait un brigand de moi. » « Moi, je m'en vais. Qu'est-ce que vous... » « Quoi ? » « Alors, on voit une fois qu'il peut rester en scalp. » « Un gaspillage de talent. » « Moi, je m'en vais. » « J'en ai assez. » « Ouais. » « Ouais. » « J'ai une dague. » « Et une potion. » « Pas grand chose d'intéressant. » « Un gaspillage de talent. » « On va se faire l'étendre sur le côté. » « Et puis après, on va attaquer Ardennercrush. » « Hmm... » « Des ginaules. » « Et un flin. » « Bien sûr. » « Ouais... » « Et baston. » « Je vais protéger Imouen. » « C'est un bon bon critique. » « Déjà... » « Diner va avoir une occasion de le rater. » « Ah ouh ouh. » « Vous êtes une bien étrange per... » « Moi, je m'en vais. » « On va essayer de fouiller rapidement seulement parce que sinon on n'a pas fini. » « 17 000 pièces dehors, c'est pas mal. » « Ça commence à être sympatoche. » « On a toujours pas grand chose par contre comme... » « Toujours un peu la loose au niveau armure, etc. » « À ce point là, serait bien qu'on puisse acheter l'armure des ombres qu'on avait vu. » « Je suis chez... » « Gros de marteau. » « Aussitôt dit, aussitôt fait. » « Pour Imouen. » « Bien sûr. » « Et bien sûr, une robe d'archimage. » « Pas un mot ! » « À force de me clarseigner le crâne. » « Ce serait... » « Pourquoi que je voudrais un nom pareil ? » « Bon, prenez cette armure de cuir comme vous êtes censé le faire et fichez le camp, d'accord ? » « Alors certainement, allez-y. » « Pouvez-vous me donner quelques renseignements sur cet endroit ? » « Qui est le patron par exemple ? » « Y'en a qui disent que c'est les aides. » « Y'en a qui disent que c'est le trône de fer. » « Moi, je pose pas de questions, hein. » « Le patron, il donne des sous. » « Il dit de donner des armures de cuir, hein. » « Y'a pas plus simple. » « Frisson, griffes noires, tous pareils. » « Je vous fais de l'armure de cuir. » « Les griffes noires, le frisson, qui sont-ils ? » « Vous êtes pas des griffes noires, du frisson. » « Vous êtes des indépendants, alors ? » « Griffes, frissons, tout pareil. » « Vu, les indépendants, on m'a pas dit quoi faire. » « Rendez-moi cette armure de cuir. » « Griffes noires et frissons, nous sommes deux groupes de bandits. » « Moi, je suis du frisson. » « Griffes noires, ils veulent pas de gobelins. » « Pourquoi deux groupes de coquins travailler ensemble comme ça ? » « Parce que le patron, il l'a dit, d'accord ? » « Ah, vous n'allez pas me le reprocher. » « Zut, alors vous, les indépendants, vous aimez ça, les ennuis. » « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Est-ce que je peux essayer de voler son armure de cuir. » « Ici ! » « Et que ça aille vite. » « Non, et il aime pas. » « Moi, je m'en vais. » « En même temps, c'était une armure de cuir normale. » « Oui. » « Tout ce qu'il vous plaira. » « On s'en fout déjà. » « Moi, je m'en vais. » « Moi, je m'en vais. » « Alors, des épées pourries. » « Une huile de rapidité, c'est pas mal. » « On va la prendre avec Jaera. » « De l'or, c'est toujours bien. » « Rien, c'est toujours pas bien. » « Vous avez quelque chose à accomplir. » « C'est comme si c'était fait. » « Et que ça aille vite. » « Bien sûr. » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Eh ben, un coup sur la feu. » « Hop ! » « Je fais un petit sommeil. » « Quoi ? » « Ça calme un peu les gens autour. » « Quoi ? » « On va laisser les guerriers. » « En avant ! 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 » « Pour l'instant, le frisson est en train de promasser chez l'Arme. » « Oui ! » « Crevez tous ! » « Ah ! » « Il moine ! » « Ah ! » « Il moine ! » « Ah ! » « Coup critique. » « Magnifique. » « Ça faisait longtemps. » « Un gaspillage de talent. » « Quoi ? » « Alors, on est reparti. » « Ouah ! « Si vous jst reach out ? » « Oui ! » « Oui ! » « C'est Jayara qui vient de passer de lima. » « Non ! » « Donc, euh, il y a un nouveau objet pour l'instant. » « Ça va, on va éviter pour la critique, si possible. » « Ça « ça pique. » « Ça « ça pique aussi. » « Ok. » Alors de l'or, protection pour la pétrification, un projectile magique, deux scalps, un bijou, un char de garçonne, un autre scalpe, c'est pas terrible mais bon, ça se prend. Dîner, on va tout récupérer, je défile le truc de parchemin, ça c'est pour de la moraine et ça aussi. Et un mec ici, ne l'oublions pas, c'est pas parce qu'il fait un gros dodo qu'il fait. Il vient d'arrêter de mourir dans d'autres souffrances lui aussi. C'est bon quasiment pour cela. Je suppose que les humains du camp vont y passer au style aussi. J'ai un petit peu massacré leurs potes alors du coup, ils vont être un petit peu renclués. Le serviteur de dame nature est le temps. Meilleur taco, plus de points de vie, ça se prend, c'est pas terrible mais ça se prend. Pas de 4. Pas de 4. Oui, aux figures autoritaires omniprésentes. Je vais te souvenir. Ah mais ils allument hein. C'est pas des brigands lazoques ou c'est ? Quoi ? Oui, un gaspillage de talent. Moi, je m'en vais. Quoi ? Bien sûr. Vous êtes une bien étrange personne. Vous avez quelque chose à accomplir ? Hop. Je vais prendre Sonic Aline aussi parce qu'il a pris vraiment cher. On gère une petite deuxième couche. On va dans le côté ouest. Bon, on va essayer de rejoindre la tente de Tazok vu qu'il avait Torgos Cosen. C'était un peu le grobile du camp. Il y a pas mal d'archer autour de lui. Ouais, il est là. Bon, s'il est tout seul, il est faisable. Mais il n'est pas tout seul. Avec un peu de chance, il n'est pas de merde de merde. Non. Bon, Minsk, il a mis un bon bon crédit. Mais ça va mécure gravement. Il fait de lui changer de... pour calmer les gens autour. Il ne veut pas que mon hamster soit qui en veut. Oui, aux figures autoritaires omniprésentes. Oui. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous désirez ? Quoi ? Avez-vous besoin de mes services ? Ah. Si il n'y a pas le choix, vous avez quelque chose à accomplir. Ah, la Jairad, je ne peux plus faire grand-chose aussi. Paul va me falloir de la... Vous désirez la cible et moi je prends. Tout ce qui vous plaira. Je vais essayer de le finir l'affreux. C'est suffisant. Il n'a plus beaucoup de flèches. Ça craint un peu. Moins de paroles et plus de bagarre. Je vais essayer de l'aider. Il faut essayer de le soigner. Cool. 2000 XP tant qu'on se présente. Très bien. Il était rentable le monsieur. Si tu veux. J'ai des objets magiques. Une armure d'appel complète. C'est tout bénef. Ok. Mon figure est une pierre étrange. Personne. Vous aime la forêt. C'est tout bénef. Le combat était un peu rude. Mais on s'en est sorti finalement. Du coup, on va refiller les marteaux de guerre à Khalid. Le bouclier aussi. Et tout juste au niveau encombrement. Il m'a encore un peu de place. Il t'a encore un peu de place. Tu vas refaire un brin de flèche aussi. Parce qu'il craque au niveau munitions. C'est bon. Hop, hop, hop. C'est pour Jaira. Ce n'est pas elle qui a la trousse de potions. C'est Minsk. Hop, hop, hop. Il y a un petit peu de management d'inventaire qui peut être un petit peu longuée. Surtout quand on est un peu encombré. Mais bon. C'est sûr qu'on aime ça quand c'est fastidieux. Du coup, ça c'est bon, ça c'est bon. On a une armeur de plate complète. Et ça c'est très bien. On peut la filer avec Khalid. Qui se prend les premières lignes. Et il gagne deux points d'armure. C'est très bien. Boum. Jaira par contre, elle est toujours en armure de plate. C'est moins bien. Quoi ? On va pouvoir s'y toucher aussi le bouclier. Hop, plus deux en armure. On peut le porter Khalid. Alors qu'il y en a une autre protection. On va pouvoir l'identifier après. Je souhaite le même. Hum... Est-ce qu'elle pourrait le porter ? C'est pas sûr. On verra bien. Du coup... Alors, une bonne chose est faite. On va signer le tour de la zone histoire d'être sûr qu'on n'a rien oublié. On va faire l'idée de vous rencontrer. On va faire l'idée de vous rencontrer. On va faire plus un de toi. Obla. C'est terrible. Votre présence est bienvenue dans ce groupe. Pouvez-vous me raconter une histoire de lutins. Par ici ! C'est terrible. On a des flèches plus un... Et bien, on a des flèches tout courtes. Non, pas tout seul, mauvaise idée. On est tout fouillé ici ? Non. Un gaspillage de talent. Un anneau, surprenant mais il est très bien. Surtout qu'il est magique. Un peu de thunes, très bien. Plus de thunes, encore mieux. Vous êtes une bien étrange ici. Avec une potion toute pourrie. La potion c'est pour Jaira, ça aussi. On va refiler ça à Niren. On a un anneau. On n'a pas de sort. Un gaspillage de talent. On avait pas exploré les deux tentes qui restaient ici. Et après on va signer le camp. Et ça nous permettra de quitter les zones. Bien sûr. Un gaspillage de talent. On va explorer celle-ci. Non. Plank au coffre. Qu'est-ce que vous voulez ? J'en ai assez ! Quoi ? J'en ai assez ! Plus les coffres sont fermés avec une clé. A croire qu'ils connaissent leur public. Les potions ne sont pas terribles. Mais ça peut toujours servir. On va voir. On a perdu quelques-unes contre l'astreux. On va profiter pour se reposer. Un gaspillage de talent. On va identifier cet anneau. Lépine de fer. Il change l'apparence du porteur en zombie. Charisme moins 4. On va bien faire de pas le tester. Quoi ? Moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. Alors. Flèche enflammée. Lépine est encombrée. Lépine n'est plus encombrée. Les flèches enflammées. C'est bon pour dîner à rien. On va voir au niveau des sorts ce qu'on peut faire. Là, c'est un petit peu pourri. Il n'y a pas encore de niveau 3. Et pas grave. Il y a le niveau des sorts de prêtre. Jaira n'avait rien gagné. Niveau XP. Fade encore loin de son niveau. Minsk aussi. Khalid s'en approche. Jaira est loin. Imoen est loin. Et dîner en plus. On va rester un petit peu de temps au niveau 4. On commence à avoir quand même un niveau respectable qui nous permet de survivre au combat. Sans trop, trop de peine. Sauf accident, bien sûr. J'ai pas vu un parchemin qui traînait ? Ah bon, c'était un bouclier. Ça serait bête de rater un sort. Bêtement. Vous êtes une bien étrange personne. J'en ai assez. J'en ai assez. Ta voix donc j'en ai assez. Ouh, toile d'araignée et boule de feu. C'est le gros lourd. Autant toile d'araignée, c'est pas top top. Même si ça peut être pratique. Le boule de feu. C'est très bien. C'est très important. Notamment pour dessiner son propre groupe. Parfait. On commence à avoir un petit peu de trucs sympas dans son niveau 3. On commence à avoir un petit peu de temps. Aussitôt dit, aussitôt fait. Continuons notre exploration des lieux. Et rencontrons un méchant là-bas. Attention Pour le sang guère, j'ai toujours raison. Ils ont une bonne précision à l'arc hein. On touche quasiment 6 mois, j'ai toujours raison, j'ai le droit du bon quand même. Ils étaient que deux, c'était pas trop dangereux. C'est pour Immune, c'est pour Immune ici. C'était un peu trop encombré, on devait changer de porteur de... On va tout foutre, j'ai l'erreur en fait. Jusqu'ici tout va bien, on a remis le petit incident avec le critique qui a tué Immune, on est presque bon. Ça va nous faire une bonne prime tous les cheveux, tous les scalps. Jaira en avait pas mal déjà. Immune en a aussi. Ça amène un petit peu de beurre dans les épinards. C'est bon. C'est bon. On va en route. Tu peux avoir des flèches au passage. Ça permettra de recharger Immune. Quoi ? Desc czasréans. C'est sûr qu'il y a rien. Il y a rien. des ruines des ruines au sud du camp des bandits je pense qu'il y a des squelettes on ne pense pas à des adversaires trop dangereux donc ça va on ne peut pas nous rapporter grand chose ni en XP ni en terme de d'or on a encore des squelettes une espèce d'hôtel ou de reste de temple ici il doit être un espèce de mini village par rapport aux brigandes dans une position de lieu et on va pour l'instant les squelettes ne représentent plus vraiment une menace à ce niveau déjà pas très dangereux au niveau inférieur ou niveau 4 ça commence à être honorable et on a fait des tournes de la zone il me semble très bien mais du coup avant de nous mettre en route vers Bois Manteau on va explorer un petit peu la région qu'on avait déjà exploré il me semble le Valtel ou le Bois de l'Ars et du coup on va explorer d'autres endroits ok le Bois de l'Ars est ici ici on a une autre zone on va essayer de se faire les deux là et après on ira vers Bois Manteau bien sûr bien sûr ce groupe n'est peut-être pas aussi désespéré que je le croyais merci de temps d'optimisme j'ai un un méchant un état on avait assez galéré contre les 3 qu'on avait rencontré précédemment lors d'une rencontre aléatoire on espère avoir un peu de monde mal on espère avoir un peu de monde mal ouais c'est bon 650 par contre ça se prend c'est honorable en terme d'XP Camaraderie aventure et acier sur acier les ingrédients légendaires un bout alors qu'est-ce qu'on veut pas ici on a rien de spécialement intéressant par là il est à Sloï vraiment c'est pas des ennemis très dangereux je vais éclater reviens mon coeur n'est pas vraiment reviens mais reviens mais il reste là c'est toi pour ça j'aime beaucoup la musique de campagne j'aime beaucoup la musique de campagne petite petite air qu'on a derrière assez assez entraînante je trouve invite à l'aventure une falaise qui nous barre le chemin un orage qui se déclenche un qui va baigner siffle flair et un étir ferme et j'ai toujours raison avec un piège de merde si on a pas de mort c'est un peu un miracle et évidemment les darkarps sont souvent accompagnés de pièges extrêmement fâcheux et une fois immobilisé une araignée sable ça part ça va très vite et ça va très mal vous êtes toujours bon c'est pour moyen de être capable de détecter ça et de désindorcer il doit en être capable je peux le faire je crois en toi nunuche bon on va essayer de repartir la zone merci je ferai de mon mieux on va un peu les éloigner toute façon le piège a été déclenché une fois donc il devrait pas se recharger et on savait qu'il y avait une araignée sabre qui risque de nous mettre la misère aussitôt fait allez ça va être très bien contre la sort je suis à peu près sûr qu'elle est nulle à chier dans le domaine qui en veut qui en veut calide comment se fait-il que tu ne sois pas un rôdeur je suis de la ville je ne me sens pas chez moi dans la nature même si je suis à l'aise dans les bois quand j'irai non loin bou dit que tous les elfes aiment la nature je suis un demi-elfe Minsk bou se demande pourquoi on dit un demi-elfe et pas demi-humain je ne sais pas les deux meilleurs qu'aussi sont de demi-humain je ne sais pas ce que ça l'empêche de la confusion ah nous te remercions beau est un hamster de l'espace très curieux et tu y as bien répondu je me demande si on n'avait pas déjà eu ce dialogue peut-être lors d'une saga précédente on retrouve une mohaine nous allons maintenant nous faire joyeusement massacrer par une araignée sabre accompagnée d'une acolyte la géante n'est pas trop dangereuse normalement par contre la sabre est très chiant parce qu'elle attaque très vite elle a fait plutôt mal allez poulet tient le coup 2000 xp par contre c'est pas mal c'est rentable ça fait mal mais c'est rentable on reconnaît que celle araignée géante à 450 xp ça fait un petit peu plus pitié j'aurais préféré qu'elle s'en prenne la mine parce qu'elle a une plus grosse armure mais bon on choisit pas encore une araignée encore une araignée et encore un piège je crois qu'ils font trop mal en plus c'est sûr que la perso principale bon il va me falloir de l'aide très bientôt si je ne veux pas que moins un petit game over alors ça fait longtemps un gaspillage de talent vous êtes une bien-être moi je m'en vais ils ont déjà établi que l'innoël n'est pas très bonne pour repérer ce genre de pierre ça va ça nous bloque la sauvegarde une araignée géante ici une araignée éclipsante là qui a un petit peu des effets spéciaux oui tu as besoin de soi oui tu as besoin de soi pour le groupe tu as pas quitter pas de seul ennemi tu as pas quitter pas de seul ennemi peut-être qu'une deuxième et l'étude bénédiction ça va pas faire de mal l'araignée en peine et l'araignée j'ai consacré groupe d'araignée elle a pas l'air d'avoir énormément de points de vie par contre elle a l'air d'avoir une bonne armure une bonne CA vraiment grâce à une bonne dextérité elle est morue c'est très bien 1400 exp c'est très bien aussi ça par contre c'est pas hyper rentable ok maintenant on va réussir à explorer la fin de cette zone un jour alors ici y'a rien encore l'intercarp pas mal mais cette petite bestiole fort peu sympathique le mec qui lâche quand même deux par chez moi c'est très bien c'est très bien toujours à l'est au nord on atteint le bord de la zone on se rapproche peu à peu on va finir on va spiraler ce qui est une technique extrêmement connue et appréciée on va voir araignée colossale araignée colossale il me semble pas qu'elle soit très dangereuse je crois que c'est le même genre qu'on a rencontré avec mine de Nashkel qui n'était pas très dur le problème principal dans ce genre de rencontre c'est vraiment les pièges au sol qui vont vite nous entraver et nous emmerder ok la périphérie c'est fait attendons-nous au centre et nous avons Farrington ou Farrington pour les plus fractères aux accents qu'est-ce que vous voulez la tasse-l'oeil a volé mon parchemin de sagesse et s'est enfui vers l'est en direction de la tanière de l'Ethercarpe alors qu'il est le pauvre tasse-l'oeil est sans doute mort mais bien sûr les Ethercarpe ne réaliseront pas la valeur du parchemin si vous me le récupérez je promets d'améliorer votre karma bon ouais la récompense c'est un petit peu merdique je sais pas ça va être un point de réputation mais bon ça se prend toujours non alors D'Ethercarpe n'est pas par là peut-être le parchemin de protection dont on parlait oh des ruines ça va grand en général ruines égale danger j'ai on est ici ah il est d'accord là il faut viser les yeux ah 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 c'est un c'est un le bourrin du Corator on veut être sur des lacs ah 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 là c'était prévisible malheureusement c'est un qu'on a il y aura un résisté au sort Vous avez beaucoup de choses à accomplir ? Si on ne la soigne pas. Voilà. Hop. Et merde. Allez on la refait, plus détendu. C'est pas une demande de poser, blablabla, morveux, baston. Quoi ? Hop. Oh mon coeur n'y est pas vraiment. Et après on va se voir, c'est une petite résistance à la terreur. Ça devrait nous permettre d'éviter des déconvenues. Ouf, c'était rapide. Ça va se marquer ça. C'est magnifique. Oh mon coeur n'y est pas vraiment. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Et hop. Et bah oui tu es bien fait, très bien. Euh, en... Une scabonne place. Donc c'est pas que tu vas ramasser. Des parchemins. Et un carnage pour la bonne cause. Plein de parchemins. Et des robes. Un anneau. Des potions. De la thune. Encore des robes. Encore des parchemins. C'est la folie. Euh... Glisse. Bon ça va être ordinaire. Ces cités ne l'avez pas appris tout à l'heure. C'est très bien. Pétrification. Résistance à pétrification. Ainsi la terreur d'Aganazar. Et ça c'est quoi ? Délivrance de la magie. Version combat de la dissipation. Ouh, parfait. Ça c'est bien. Hop. Non. Evidemment. C'est un menu. Euh... On avait une robe identifiée ici. Robe de résistance à l'électricité. On va voir si c'est ce qu'on peut la fête qui va identifier le feu à mesure. Résistance au feu. Résistance au froid. Résistance au froid. Bon c'est tout ça à Minsk. Qui va être notre mule officielle. Voilà. On a encore deux parchemins. Voilà. Elle est en main bruyante. C'est déjà connu. Et armure aussi. Hop. C'est dans des trucs de trousse ou un parchemin ? Quoi ? Un gaspillage de talent. C'est un tout petit bout de la zone à explorer. Je pense que le parchemin qu'on a trouvé tout à l'heure sur un ethercarpe, c'était celui que mentionnait Farrington. Et qu'on va lui remettre. C'est un parchemin de protection, je pense. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah ! Mon parchemin ! Importez-le. Il augmentera votre essence carmique. 310 P. C'est trop bien. C'était quoi du coup ? Il était où ? Montre-toi. C'est lui. Je peux pas m'identifier comme ça. C'est pas grave. On va rejoindre le bord de la zone. Et puis on va continuer notre exploration. Mais l'exploration de la suite, ce sera dans le prochain épisode. En même temps, je vous dis bonne soirée ou bonne journée. Ça dépend quand vous regardez. Et puis mettez un pouce, commentez, bla bla bla. Et puis... Et bah salut !